Bonjour. Posée sur papier la timeline de Game of Thrones et exactement combien de temps passe dans la série n'est pas chose aisée, en grande partie grâce ou à cause de tout ce qui s'est passé au cours de ces 8 saisons. Dans cette idée, voici la timeline de Game of Thrones expliquée en détail et c'est juste après ça. Avec House of the Dragon, donnant un autre contexte pour la grande chronologie de cet univers, les quelques années au cours desquelles l'émission originale s'est déroulée ne sont qu'un simple soubresaut dans les milliers d'années qui comprennent l'histoire connue de Westeros, selon les romans A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin. Game of Thrones commence environ 200 ans après le début de la chronologie de la Maison du Dragon, trois siècles après la conquête d'Egon, voyant plusieurs décès de personnages majeurs, plusieurs guerres menées et perdues, les confins de Westeros et de la neige à Winterfell, sans oublier bien sûr la montée des Marcheurs Blancs. Les 8 saisons de Game of Thrones couvrent les conséquences du règne du roi fou, des reines du pouvoir passant entre les rois Robert Geoffrey et Tommen Baratheon, aux ascensions et chutes respectives des reines Cersei Lannister et Daenerys Tagariens et les premiers jours du roi Bran Stark. Alors, combien de temps tout cela a-t-il réellement pris ? Et comment calculer le temps qui passe dans Game of Thrones ? On peut estimer que les 8 saisons de Game of Thrones se sont déroulées sur 6 à 7 ans, bien que le temps qui s'écoule exactement dans la chronologie complète de la série ne soit finalement pas clair. Une grande partie de la confusion à ce sujet provient des nombreuses différences entre Westeros et le monde réel, tels que le fonctionnement des changements saisonniers ou le manque de zones de vacances reconnaissables et répétitives qui pourraient fournir plus d'indices sur le passage exact du temps. De plus, les événements ne se déroulent pas tous simultanément et les problèmes de temps de trajet dans cette série ont bien été documentés par les fans en colère. Cependant, quelques commentaires et détails peuvent être utilisés pour établir un calendrier approximatif de l'émission. Par exemple, dans l'épisode pilote, il est explicitement indiqué que cela fait 17 ans depuis la rébellion de Robert, tandis que dans la saison 2, il est dit que la mort de Renly s'est produite 18 ans après la rébellion. Donc cela signifie qu'entre le pilote et l'épisode 5 de la saison 2, environ un an s'est écoulé. Dans l'épisode 7, The Bear and the Maiden Fair de la saison 3, une autre année s'est écoulée, alors que Thalissa déclare que la guerre des 5 rois dure depuis 2 ans et a commencé avec la fin de la première saison. Cela signifie qu'à la fin de la troisième saison, entre 2 et 3 ans se sont écoulés. Ça, c'est une petite partie, voici comment la chronologie restante s'assemble. La chronologie de Game of Thrones est beaucoup plus facile à comprendre lorsque le système de calendrier Westerosie des livres est pris en considération, car finalement les deux émissions n'ont vraisemblablement apporté aucun changement à la façon dont cela fonctionne. Un an à Westeros dure à peu près la même chose que dans la vraie vie, avec des années civiles modernes attachées à l'acronyme AC, ou Aegon Conquest of Westeros, qui, selon Aegon I lui-même, fait référence au moment où il a mis fin à sa conquête et a été béni et couronné par le Haut Septon à Villevieille. Semblable au système anodomini du calendrier grégorien, les années précédant la conquête d'Egon sont donc marquées par BC, Before the Conquest, avant la conquête, avec les nombres reculants comme dans le monde réel. Plus important encore, la façon dont les saisons à Westeros peuvent durer des années à la fois est fondamentalement la seule vraie différence entre le passage du temps dans Game of Thrones et le monde réel. Tout le reste est à peu près le même. Les jours durent 24 heures et les années durent au moins 365 jours. Mais alors, quand la chronologie est devenue floue ? Donc, sur la base de ces indices, la chronologie de Game of Thrones dure environ 6 à 7 ans. Mais à partir de la saison 4, la chronologie semble devenir un peu plus trouble. La série ne fournit pas autant de marqueurs clairs quant au temps qui passe, et le voyage dans le temps de Bran complique un peu les choses. Cependant, il y a quelques mentions du passage du temps pour aider à clarifier les situations. Lorsque Jaime se rend à Dorme pour sauver, par exemple, Myrcella Lannister, elle dit qu'elle est là depuis 3 ans. Elle est partie pour Lance et Lyon dans la saison 2 épisode 6 et revoit Jaime Lannister vers la fin de la saison 5. Ce qui signifie que 3 ans se sont écoulés entre le milieu de la saison 2 et le milieu de la saison 5. Cela signifie que à la fin de la saison 5, environ 4 à 5 ans se sont écoulés au total. Le passage du temps dans les saisons 6 et 7 devient encore plus flou, d'autant plus qu'il n'y a pas d'âge utile donné ni de grossesse à suivre. Cependant, il existe un moyen utile de mesurer le temps, la croissance de Little Sam, le bébé de Gilly. Bébé Sam est né dans la saison 3 épisode 3, Work of Punishment. A la fin de Game of Thrones saison 7, il semble avoir environ 4 ans et bien qu'il s'agisse d'une estimation plutôt que d'un fait, cela signifierait que la série se maintient autour d'un an de temps par saison et qu'il y a eu environ 6 ou 7 ans entre l'épisode pilote et le final de la saison 7. Bien sûr, cela reste spéculatif grâce au fait qu'il n'y a pas de chronologie officielle pour Game of Thrones. Bien qu'il soit logique que la série ait couvert environ 6 à 7 ans en 8 saisons, il y a des moments qui iraient à l'encontre de la chronologie présentée. Sansa a 13 ans dans la saison 1 et pourtant 14 ans dans la saison 3 lorsqu'elle est mariée à Tyrion. Des années se sont écoulées comme par exemple la guerre des 5 rois qui avait duré 2 ans. Cependant, la vérité est que les délais, bien qu'intéressants, ne sont pas vraiment nécessaires dans Game of Thrones. C'est un monde fantastique où les saisons durent des années, où les jeunes adolescents sont mariés, couchent et hop un bébé et où la vraie magie existe. Dans un monde où l'âge et le passage du temps sont si déformés, l'absence d'une chronologie claire ajoute en fait de l'étrangeté à cet univers. Et pour en revenir à la maison des Targaryens, la chronologie de la saison 1 de House of the Dragon est tristement célèbre pour ses sauts dans le temps, qui, malgré la confusion de certains téléspectateurs, étaient finalement nécessaires pour couvrir les événements clés de Fire and Blood de George W. R. Martin. Alors que Game of Thrones couvre environ 6 à 7 ans, House of the Dragon couvre environ 27 ans de la première à ses futures saisons, selon Martin. Introduisant pour la première fois des sauts dans le temps dans la chronologie adaptée de A Song of Ice and Fire, les événements de l'épisode 3, par exemple, suivent ceux de l'épisode 2 de 3 ans. Cela a servi à rendre la série imprévisible et aventureuse de différentes manières que sa prédécesseur. House of the Dragon a également couvert les années qui ont précédé la guerre civile des Targaryens, la danse des dragons, qui se produisent en 129 AC. Ainsi, alors que Game of Thrones ne dure que 6 à 7 ans environ, House of the Dragon couvre une période beaucoup plus longue. Cela peut également ravir certains publics de découvrir que, selon les showrunners, House of the Dragon saison 2 ne comportera plus de saut dans le temps pour s'attaquer à ce qui reste de Fire and Blood. Et maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce qui se passe après Game of Thrones. Alors que les différents préquels de Game of Thrones ajoutent plus de contexte au monde de Westeros, de nombreux fans sont curieux de savoir ce qui se passe après les événements de la série originale. Malgré le penchant de la série pour tuer des gens, plusieurs personnages clés de Game of Thrones ont survécu à toute la série et se sont retrouvés dans des positions intéressantes. Bien sûr, la plus grande surprise est que Bran Snark s'est retrouvé sur le trône de fer avec Tyrion Lannister en tant que main du roi. Le final suggérait que l'une des premières tâches de Bran serait de localiser Drogon qui s'est envolé après la mort de Daenerys. Sansa Stark était également assise sur un trône à la fin de la série, prenant sa place à Winterfell et étant nommée Reine du Nord. Arya Stark est partie dans sa propre aventure pour explorer tout ce qui se trouvait à l'ouest de Westeros. Aussi intriguant que soient ses prochains chapitres de leurs histoires, George Dabble R. Martin n'a pas écrit sur les événements qui ont suivi Game of Thrones. Donc, tout est spéculatif sur ce qu'il advient de ses personnages, cependant, avec une possibilité de spin-off de Jon Snow, les fans pourraient enfin obtenir des réponses à ces questions sur ce que fait Jon après le mur et comment Westeros se porte avec cette nouvelle ère pour ce nouveau roi. Voilà, alors oui, il y a quelques problèmes dans la chronologie, mais bon, finalement, bah, on s'en fout. Allez, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501